Le champion qui va commencer dans moins de deux minutes, l'équipe du Bayern étant la première sur le terrain avec Schwarzenbeck en tête alors que les Espagnols arrivent maintenant. Les Espagnols qui ont dû avoir une longue discussion avec leur entraîneur, avec l'entraîneur Juan Carlos Lorenzo qui est argentin, pour mettre au point une technique susceptible de les voir égaliser et de contenir les fougueux aux impactants du Bayern. L'équipe du Bayern qui a procédé différemment mercredi soir, facilité sans doute par la défense de l'Atletico qui s'est un peu plus dégarné. Les joueurs d'Espagnols croient en leur chance après ce premier match de mercredi. Ils se sont sans doute beaucoup plus découverts pour match aller. Les supporters de l'Atletico y croient bien sûr. Pas de supporters allemands, ils sont persuadés que pour la première fois dans l'histoire de la Coupe d'Europe, un club allemand va rempartir la Coupe des clubs champions. L'idolatèque, l'entraîneur, vous voyez ici. Qui depuis 5 fois est à la tête du Bayern, voilà, la deuxième mi-temps vient de commencer. 1 but à 0 à côté. Pour l'équipe de l'Atletico, les mêmes équipes. En deuxième mi-temps, pas de changement. Breitner. Bittenbauer. Roth. Roth pénètre dans la zone de vérité, tire, reste à côté. Puissant en route. Ça va par Melo. Melo. Lewis. Bittenbauer. L'extérieur directement sur Tortenzen et maintenant Wagner. La route. Melo. Lewis. Déviation pour Garat. Il sera arrivé. C'est un grand mars. C'est un grand mars. C'est un grand flag. Il s'agit là. On lance, très belle balle pour Becerra, attaqué par Mecklenburg-Versant, on a Becerra directement pour Zem. ... Sous-titrage MFP. ... 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